bonjour à vous les signes des poissons ça va être votre tour pour vos énergies du mois de juin j'espère que vous allez bien alors on va regarder bien sûr ça va ça va être aussi pour les ascendants et les lunaires de ce signe merci à tous ceux qui me suivent vos encouragements vos messages vos consultations privées d'ailleurs si vous avez besoin vous retrouverez mon site internet voilà ça commence sur cette vidéo allez c'est parti pour vous les poissons ascendants poissons ces lunaires en poissons pour le mois de juin vos énergies allez pour vous les signes des poissons qu'est-ce que ça va nous dire pour ce mois de juin allez moi aussi votre ascendant et votre lunaire même si vous êtes d'un autre signe pour compléter ce tirage allez les poissons c'est parti ensemble pour votre taroscope de juin alors nous avons le mât et nous avons le soleil ou très très belle position avec tout ça alors on va se retrouver vraiment quelque chose où on va demander un démarrage un nouveau démarrage mais alors un démarrage j'ai envie de dire fulgurant quelque chose qui peut qui peut vraiment alors vous êtes peut-être déjà dans cette dans cette optique là de prendre des directions de vouloir alors pour tout ce qui concerne au niveau sentimentale au niveau professionnel on oublie certaines choses on fait confiance à son intuition et on avance le soleil va vous montrer le succès la positivité des choses c'est vraiment d'aller de l'avant sans se prendre la tête on est vraiment sur quelque chose de pouvoir sur le pouvoir de faire les choses de pouvoir repartir sur quelque chose on est vous savez sur quoi vous vous orientez vous êtes clair avec vous même au niveau de au niveau de vos avancées rationnel avec vos envies c'est vraiment quelque chose de magnifique pour vous au niveau de cela qui va couronner un nouveau départ donc c'est vraiment aussi de prendre les initiatives c'est avancer sur quelque chose de nouveau voilà vous êtes en route j'ai envie de dire votre votre destin personnel vous perdez vous suivez votre voie en fin de compte c'est les risques d'aller de l'avant c'est que là on ose on passe ces choses c'est un nouveau voyage tout bonnement vous vous libérez des contraintes des exigences que vous pouvez subir en tout cas vous êtes vraiment sur quelque chose un démarrage de quelque chose pour vous dans votre vie c'est peut-être le cas actuellement je le répète allez voyons voir votre énergie du mois de juin pour vous les signes des poissons en fait ce qui m'étonne pas si vous avez suivi mon astrologie j'en parle depuis un moment le poisson a quand même eu de belles avancées alors bien sûr si vous avez su profiter de certaines planètes qui étaient avec vous alors on a le diable nous avons le monde et nous avons la maison de dieu ah bah allez donc alors avec cette coupe de nouvelles avancées de croire en vous d'avoir le succès on va quand même avoir la libération des choses vous allez vous libérer des choses vous avez envie de vous libérer des choses du passé vous avez vraiment cette envie d'aller voir les choses un peu plus loin de vous extirper de choses difficiles alors au niveau du monde à l'envers actuellement vous cherchez votre place vous cherchez votre place vous cherchez où vous pourriez vous positionner à un moment donné dans vos avancées peut-être un petit peu avec une émotion qui est intériorisée des choses que vous ruminez un petit peu dans votre tête vous voulez à un moment donné retrouver votre juste place d'être connu alors ça ça parle pour le professionnel ça parle aussi à un moment donné de ne pas de se protéger des événements un petit peu extérieurs alors c'est beaucoup pour moi quelque chose qui m'arrive comme ça pour certains des poissons c'est les pensées surtout c'est vraiment vos intuitions votre sixième sens qui peut vous mener à cela mais vous savez que vous devez vous libérer des choses et effectivement la maison Dieu qui est ici va vous montrer qu'il y a quelque chose qu'il va falloir arrêter c'est tout bonnement il y a ce nouveau départ comme je vous ai dit avec la coupe il va falloir à un moment donné vous orienter sur quelque chose de nouveau alors est-ce que c'est vous qui allez mettre un terme à quelque chose ou quelque chose va mettre un terme à un moment donné qui va vous obliger donc à avancer un peu plus vite alors vous avez à un moment donné cette capacité d'exploser en vous-même par rapport aux contrariétés aux choses qui ne vaut pas vous ne trouvez pas votre place il y a des choses vous n'arrivez pas à vous positionner et là c'est comme si là le mois de juin il y en a marre j'explose tout et j'avance il faut que je trouve cette voie il faut que j'arrive à avancer dans mes idées vous êtes sur quelque chose qui va se détruire mais après la destruction et bien on change les choses et on reconstruit tout bonnement pour vous les poissons donc c'est plutôt une très très bonne énergie sur ce mois de juin qui vous montre les choses que vous devez mettre à terme les choses qui vous ont bloqué retrouver votre place que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimental ce que vous voulez mettre en action et à un moment donné et bien c'est de passer à l'acte tout bonnement c'est plutôt une très très bonne bonne énergie pour vous les signes j'espère que ça va parler au plus grand nombre d'entre vous on va regarder avec le Béline allez pour les poissons ascendant poissons lunaire en poissons sur ce diable cette libération à un moment donné des choses du passé des choses qui ont été difficiles des blocages allez pour les poissons ascendant poissons les interrogations aussi voilà les choses ne fonctionnaient pas ça n'allait pas il est question aussi de ne pas être épaulé peut-être pas trouver les soutiens nécessaires on était vraiment sur quelque chose pour vous les signes des poissons ou bien ça tournait peut-être plus dans votre tête que de pouvoir passer à l'action c'est peut-être la déception aussi des choses mais en attendant on a quand même encore Saturne qui est ici avec la carte fortune et qui vous montre qu'il y ait une certaine lenteur avant de vous positionner le monde retrouver sa place c'est votre objectif effectivement avec la carte la carte bleue c'est vraiment l'histoire d'être protégé un petit peu vous êtes tenu de le faire d'échanger les choses et donc vous cherchez cette place et c'est plutôt une bonne position sur ce tirage la maison d'yeux qui est ici ah celle-là elle s'est retournée pourquoi elle s'est retournée voilà alors la maison d'yeux qui est ici va nous parler de si on a une qui sort voilà c'est vraiment voilà ce que je ressens moi c'est vraiment de mettre un coup de fouet vous allez mettre un coup de fouet sur ce mois de juin bon il peut y avoir des ouvertures bien sûr mais en tout cas vous n'allez pas rester deux pieds dans le même sabot alors attention tout de même parce que vous pourriez être vous-même le tributaire de ce changement hein mais vous pourriez le recevoir celui-là dans ce cas-là faites très attention parce qu'on pourrait essayer de vous nuire avec quand même une certaine véracité alors voyons voir votre sentimental vous retrouvez à la fin hein les runes comme j'ai fait le mois dernier j'ai eu pas mal de retours les gens étaient très contents de mes runes donc on va faire la même chose encore pour cette fois-ci mais pour l'instant on va passer pour vous les poissons ascendant hiver au niveau du sentimental en sachant que bien sûr cette énergie va impacter aussi le sentimental on a l'amour on a la magie waouh 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 ça pour les amoureux ça y va hein même pour une rencontre hein allez pour les poissons ascendants et lunaires de ce signe au niveau de l'amour bon alors pour certains qui sont célibataires il est vrai qu'actuellement vous devriez vous mettre en route pour retrouver quelqu'un ce serait des possibilités qui vous seraient offertes hein mais aussi pour ceux qui sont célibataires revoir un ex revenir est-ce de bon augure ou pas on est sur un tirage général je vous le rappelle alors vous n'allez pas vous prendre la tête hein c'est qu'à un moment donné il y a un système d'insouciance mais un système aussi de superficialité vous voulez pas vous voulez pas vous laisser embarquer dans des choses des choses trop trop droites vous avez envie un petit peu de voir les choses de les vivre et ensuite vous prendrez vos décisions alors si vous êtes célibataires je le répète une rencontre qui pourrait être faite sur ce mois de juin mais aussi sur les deux à trois mois à venir et donc là il y a l'histoire du passé mais l'histoire du passé peut vous renvoyer à vos difficultés et peut-être pour ça que vous voulez pour certains ne pas vous stabiliser tout de suite et voir les choses comme elles viendront mais je le répète pour d'autres ça va être vraiment question du passé d'un retour du passé si vous êtes en couple alors attention à votre superficialité si vous êtes signe du poisson quand même hein parce que les choses du passé peut-être pourraient bien vous revenir mais les choses qui vous reviennent du passé pourraient être une ex aussi ou un ex donc si vous êtes en couple un contact avec un de vos ex serait peut-être possible allez on va regarder au niveau de l'art que j'ai ici hein attention hein au cataclysme si vous êtes là maison dieu avec cette énergie effectivement comme j'ai dit c'est vous qui pouvez en être le tributaire et vous pouvez le recevoir si vous avez un ex qui revient et que vous êtes en couple attention voyons voir pour les poissons signe des poissons sur ce mois de juin après bien sûr ce sera à vous de prendre votre décision enfin moi allez mes chers poissons on a quelque chose oui il y a quelque chose qui redémarre au niveau de alors bon pour ceux qui sont célibataires euh il y a quelque chose vraiment qui redémarre allez-y essayez de trouver quelqu'un c'est un bon mois de juin pour pour trouver une partenaire ou un partenaire et euh un nouveau démarrage pour certains euh vous serez euh en but à faire quelque chose c'est-à-dire regarder le passé et si effectivement une personne de votre passé revient euh il pourrait y avoir un renouveau avec cette personne alors j'ai pas dit pour tout le monde hein attention attention je parle pas pour tous alors au niveau bon des poissons et au niveau sentimentale au niveau des poissons et au niveau sentimentale à un moment où vous observez les choses les signes des poissons euh bon alors pour une femme c'est une femme vous recherchez une autre femme là vous pourriez bien rencontrer faire une belle rencontre ou vous cette femme vous pourriez rencontrer quelqu'un pour un homme rencontrer cette femme là sur sur ce mois de juin et donc effectivement c'est ce que je disais il peut y avoir un retour du passé euh mais de poser un bilan aussi alors si c'est une ex qui revient ou un ex qui revient euh c'est de regarder un petit peu les choses comment elles étaient se sont terminées et voir si il y a possibilité peut-être de remettre le couvert hein comme on dit et euh il faudra y regarder de très près en tout cas on parle pour euh certains des signes des poissons de poser un bilan un petit peu de quelque chose du passé de voir un petit peu les choses alors tout de suite on va regarder au niveau du zen notre position au niveau mental sur ce mois de juin ou une ligne de conduite quelque chose à suivre pour vous les poissons qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire allez pour vous les poissons sur ce mois de juin une sorte de ligne de conduite pour les poissons ascendant poissons la comparaison voyez penser à soi d'abord est la meilleure des choses à vouloir comparer les choses il va peut-être penser à soi et peut-être pas dans cette comparaison mais on a aussi ce bilan qui doit être dressé alors nous avons l'éveil nous allons passer sur le fardeau et donc le guide bon ben ça me paraît très clair moi pour moi vous avez vous étiez bien dans vos émotions intériorisées il y avait des choses vous recherchez des solutions en vous les choses qui étaient difficiles les choses qui bloquaient mais aussi la possibilité de repartir aussi alors là c'est pour l'amour essayer de se débarrasser c'est quelque chose qui était un peu difficile mais aussi de ne pas se prendre la tête surtout pas et de rester un petit peu on va dire dans cet éveil de comprendre les choses un petit peu alors on a le fardeau ce fardeau c'est ce que vous portez c'est pour gravir ce mot euh au lieu de prendre les charges sur vous à un moment donné vous devez les lâcher vous devez les lâcher que ce soit au niveau sentimental pour accueillir une nouvelle personne au niveau de l'amour que ce soit au niveau professionnel pour retrouver votre voie ou votre place à un moment donné dans ce monde vous devez lâcher ce fardeau vous ne pouvez plus vous permettre de garder ça sur vous euh et vous devez j'ai envie de dire laisser aller les choses tout bonnement le guide vous allez maîtriser certaines choses mais certaines vous ne les maîtriserez pas automatiquement il va falloir vous laisser guider en tout cas il est question d'aller vers la lumière et ne pas aller dans le sombre donc c'est des avancées en fait sur le mois de juin qu'elles soient au niveau pro au niveau amour allez on va regarder attention je le répète au retour d'Alex ou d'une next alors les runes les runes les runes les runes qu'est-ce qu'elles vont me dire ces runes ? pour vous pour vous pour les poissons ce chemin un petit peu à suivre oula 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 ah la rune écoutez vous avez vous avez vraiment quelque chose qui va vous donner les possibilités d'avancer dans tous les domaines que je vous ai dit alors comme auparavant hein comme je vous signale qu'il faut lâcher les choses qu'il faut avancer les runes vont vraiment vous aider à comprendre ce chemin de vie effectivement vous allez devoir laisser les choses au passé la première rune qui va tomber on est sur en plus hein on est sur l'éveil c'est la compréhension des choses c'est que vous avez passé un moment donné en analyse pas étonnant car vos planètes qui étaient sur vous avec l'astrologie vous ont demandé d'analyser les choses à un moment donné vos ressentiers étaient très forts votre sixième sens était fort vous avez passé une phase où et ben voilà il y avait qu'est-ce que je fais est-ce que j'avance euh qu'est-ce que je dois faire du passé comment je peux me diriger enfin vous aviez tout euh tout ça qui vous arrivait dans la tête alors on est à la contrée des deux énergies sur cette réflexion euh on est sur euh l'échange laisser les choses circuler ne pas se bloquer et c'est peut-être ce que vous avez fait tout bonnement on est quand même sur une rune qui vous indique euh de gérer les choses vous êtes un carrefour de votre vie en fait vous avez pris un carrefour alors soit vous avez pris à droite soit vous avez pris à gauche mais vous aviez le choix le choix aussi d'y voir clair le choix d'aller de l'avant donc pour moi c'est une très bonne rune parce que ça montre quand même que vous avez pris des décisions accrues sur votre passé le monde qui est ici mais on a le fardeau hein on a le monde à l'envers le fardeau c'est chercher votre place mais vous traînez encore certaines choses alors on est vraiment sur quelque chose qui va vous montrer l'unité l'unité cette rune c'est l'unité euh c'est la densification des choses c'est un retour à vous même à un moment donné posez un bilan de vous de votre vie de ce que vous souhaitez de ce que vous voulez vous y avez réfléchi très bien vous avez laissé un peu les choses aller en observant les choses très bien vous êtes débarrassé des choses vous êtes libéré des choses ça c'est super et là il y a ce bilan effectivement vous êtes en train de faire par rapport à vos avancées personnelles alors on est euh un retour à soi-même tout bonnement on voit les choses on voit le fardeau on voit ce qu'on porte on voit ce qu'on ce qu'on doit encore laisser en chemin pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes et là on a vraiment la rue blanche et la rue blanche c'est quand même une certaine protection on a vraiment cette euh surtout que ces deux rhumes sont pas mal donc là on est sur quelque chose qui va vous demander dans ce mois de juin d'effectivement de tourner les choses en votre faveur vous devez bien votre chemin de vie vous l'indique laisser tomber les choses qui ne vont pas si vous devez le faire c'est ce mois de juin écoutez simplement vos ressentis votre sixième sens je pense que ce sera très important pour vous et ça apportera vraiment la solution sur ce mois de juin voilà ce que j'avais à vous dire mes chers signes des poissons bah écoutez si vous avez aimé vous pouvez comme d'habitude me mettre un petit j'aime vous pouvez vous abonner euh et puis vous retrouverez toutes mes vidéos voilà comme ça et euh si vous avez besoin de moi vous savez vous me trouver je vous remercie à très bientôt les poissons prenez soin de vous surtout ça tombe